Pour accompagner toutes les dynamiques de promotion socio-économique des acteurs, des différentes chaînes de valeur, des filières animales, il me plaît de porter à la connaissance des élèveurs et des participants à ce salon les initiatives en cours dans mon département. Pour plus, le financement du secteur, mais aussi l'amélioration de l'accès aux fonciers des acteurs, notamment par la création d'unités de production d'élevage et la promotion des cultures fourragères. Conscient des défis, je me suis attelé de ma prise de fonction à nouer des partenariats avec les institutions financières fortes, capables de nous accompagner à la réalisation des ambitions de son Excellence, le Président de la République, de faire de l'élevage un véritable évier d'émergence socio-économique. À cet événement, j'ai pu vous annoncer ici qu'en partenariat avec les partenaires techniques et financiers, avec comme chef des filles, la BAD et la FAO, qu'un programme national de développement intégré de l'élevage au Sénégal sera élaboré de manière consensuelle et inclusive avec l'ensemble des acteurs de toutes les régions du Sénégal et localités. Je voudrais également saisir cette occasion pour lancer un appel à l'ensemble des acteurs de la filière OV et aux acteurs de tous les systèmes d'élevage à s'investir totalement, d'une part, dans l'éradication de la peste des petits ruminants en faisant vacciner correctement leurs allumés et d'autre part, dans la couverture des besoins des populations du Sénégal en mouton de Tabaski. Les services de mon département sont disponibles pour vous accompagner dans l'élaboration de vos projets, mais aussi et surtout dans la constitution de vos dossiers de financement, entre autres. Il y a également le Fonds d'appui à la stabilisation, le Fonds STAP qui vient de bénéficier d'une dotation de 3 milliards de l'État dans le cadre du budget 2020 pour améliorer davantage l'accès des éleveurs au crédit qui est une façon de répondre à certaines préoccupations qui ont été soulevées tout à l'heure par les intervenants. Ces instruments de développement, entre autres initiatives, témoignent qu'il en était besoin de l'engagement du gouvernement à donner corps à l'ambition du chef de l'État pour le secteur de l'élevage. Dès lors, je vous invite à saisir ces opportunités pour accélérer la marche dans la réalisation de vos projets en vue d'accroître significativement la contribution du secteur de l'élevage à la valeur ajoutée du secteur primaire et d'assumer votre promotion socio-économique la nôtre.